Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je m'appelle Grégoire Leménager, j'officie comme directeur adjoint de la rédaction et à ce titre, j'ai le plaisir de vous accueillir ici, je vous remercie d'être si nombreux, c'est chouette, pour un nouveau cycle de masterclass, on avait fait ça l'année dernière et puis là ça redémarre, donc c'est un cycle de masterclass avec des gens qui sont toujours intéressants, ça c'est notre engagement. Exactement, vis-à-vis de vous, qui vous déplacez ? Et c'est pour mettre un petit peu de pression sur les épaules de Cynthia Fleury, mais je suis sûr que ça va être passionnant. Donc on aborde des sujets divers, on a parlé de Jean-Jacques Goldman avec Yvan Jablonka, là bientôt on va parler de polar historique et de renaissance italienne avec Laurent Binet, qui publie Perspective, on va même parler d'amour un peu plus tard avec la romancière Maria Pourchet, dont on parle beaucoup cet automne, et puis là ce soir, on va parler d'un sujet grave, qui est la question de la dignité, dans une société qui quelquefois ne sait plus très bien quoi faire de cette notion, de ce concept, je ne sais pas si c'est un concept la dignité, mais ça pour ça il y a quelqu'un de beaucoup plus compétent que moi qui va en parler, qui est Cynthia Fleury, que vous connaissez certainement, qui est philosophe et psychanalyste, et qui s'intéresse à toute forme de pathologie, celle de la démocratie, notamment, et qui lui a inspiré un livre, qui a très bien parlé de la fin du courage, et que moi j'aime toujours écouter, parce que je trouve qu'elle parle d'une manière claire, elle parle avec une forme d'humanisme qui, à la fois, me semble-t-il, tient toujours compte de toutes sortes de déterminismes, et en même temps se débrouille pour préserver quand même une forme de liberté chez chacun, moi c'est comme ça que je vous écoute en général quand je vous entends parler, j'espère pas me tromper, et puis si je me trompe, il y a heureusement Julie Clarini, chef du service ID, qui va rectifier le tir en posant les bonnes questions, les meilleures questions possibles à Cynthia Fleury. Merci beaucoup d'être là, on est très heureux de vous accueillir. Bonsoir, merci à tous d'être là, moi aussi je suis très ravie de passer 7 heures en compagnie de Cynthia Fleury. Alors selon les rituels bien installés, on va discuter toutes les deux pendant une heure à peu près, et puis ensuite bien sûr les questions seront ouvertes, vous pourrez venir enrichir cette conversation, objecter, faire tout ce qui pourra nous aider à réfléchir encore plus et encore plus loin, et ensuite il y aura une petite signature en haut de l'escalier, vous pourrez aller faire dédicacer votre livre, poursuivre rapidement la discussion avec Cynthia Fleury, et il y aura même un petit verre offert à tous. Voilà, alors Grégoire a déjà un petit peu présenté Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste, c'est pas si souvent qu'on voit cette double étiquette, à part Castoriadis en fait, je pense que c'est à personne d'autre, mais c'est parce que je suis ignorante, je pense, mais c'est pas mal quoi, disons, comme comparaison. Cynthia Fleury, elle est professeure au CNAM, elle dirige aussi la chaire de philosophie à l'hôpital Saint-Anne à Paris, et je crois que c'est la seule chaire de philosophie installée à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique en France. Elle a eu un parcours de philosophie assez classique au début, on peut dire, parce qu'elle s'est intéressée aux néo-platoniciens, c'est donc même assez pointu, aux néo-platoniciens des foyers de Perse et des foyers orientaux plus généralement du néo-platonisme et dans leur dialogue avec évidemment l'Europe à ce même moment. Donc c'est sur ces questions de dialogue et de tolérance qu'elle commence son parcours de philosophe. Et puis il y a une sorte de bifurcation vers quelque chose qu'on pourrait appeler la philosophie politique et morale, en tout cas dans les termes qui ressemblent à ça, avec le livre de 2005, dont vous avez peut-être souvenir, qui s'intitulait « Les pathologies de la démocratie », livre dans lequel Cynthia Fleury s'intéresse à ce que j'appellerais, mais ce n'est pas un terme à elle, « l'essoufflement démocratique », c'est-à-dire à essayer de comprendre pourquoi est-ce que nos démocraties semblent plus fragiles qu'elles n'étaient, et elle le formule d'une façon originale en posant la question pourquoi nous sommes passés de démocratie en pleine santé, de démocratie naissante en pleine santé, à des démocraties aujourd'hui, qui doivent résister à des maladies, à une forme d'entropie. Et parmi ces maladies, il y a bien sûr la pulsion ressentimiste, la maladie du ressentiment, qui donne lieu à un autre livre, 15 ans plus tard, qui est un livre magnifique, qui s'intitule « Sigil la mer ». C'est deux livres que j'ai cités, étaient publiés. Non, peut-être pas « Les pathologies de la démocratie », mais en tout cas « Sigil la mer », c'est aujourd'hui disponible en poche folio. Alors, comment est-ce qu'on fait pour résister à l'entropie, à la fatigue démocratique, à l'essoufflement ? Eh bien, c'est là que l'originalité de Cynthia Fleury apparaît. Sa réponse, si je l'ai bien lue, c'est en s'intéressant à l'individu. Et ça, ça me semble vraiment un point fort chez elle dans son travail, c'est d'aller voir du côté des sujets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie qui aille bien si les sujets ne vont pas bien et les deux sont dans une relation dialectique. C'est-à-dire une démocratie consolide des individus qui vont déjà bien et les individus qui vont bien consolident le système démocratique. C'est-à-dire que sa réflexion sur la démocratie n'est pas du tout une réflexion normative ou s'intéressant à ce que c'est que la mécanique institutionnelle, mais va plutôt voir, va dialoguer avec son travail psychanalytique. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'aime bien parce qu'elle est très simple et que j'ai trouvée en travaillant, qui définit bien, je crois, ce que vous faites, Cynthia Fleury, et qui nous aidera pendant cette discussion. Vous avez dit, déclaré un jour, j'ai toujours eu le sentiment, en écoutant les patients en analyse, d'avoir la démocratie sur le divan. Ça, je pense que c'est très intéressant, y compris pour le livre dont on va parler ce soir, qui est La clinique de la dignité, qui est paru au seuil dans la collection Le Compte à rebours, qui est la collection de Pierre-Rosan Vallon. On y reviendra peut-être. Alors, il me reste juste à dire, avant de donner la parole à Cynthia Fleury, pour la présenter, que c'est une philosophe qui accepte de rentrer dans l'espace public, qui est une philosophe engagée. Ce n'est pas évident. D'ailleurs, quand on la lit bien et qu'on l'écoute bien, on s'aperçoit qu'il y a plutôt... Si elle pouvait être dans sa tour d'ivoire, ce serait pas mal non plus. Mais, justement, il y a chez Cynthia Fleury un sens du courage. Grégoire a cité tout à l'heure ce très beau livre sur le courage. Il y a chez elle ce sentiment qu'il faut avoir le courage d'affronter le réel, qu'il faut y aller. Il faut y aller avec sérieux. Et le sérieux, chez elle, c'est l'engagement. C'est-à-dire, c'est ne pas fuir ses responsabilités. Et c'est pour ça qu'elle est là, qu'elle écrit des livres, qu'elle participe à des colloques, qu'elle a aussi un moment tenu, une chronique, dans la presse quotidienne, dans l'humanité, pendant quelques années. Et toujours... Ah, je croyais que ça s'était arrêté cette année. Eh bien, non. Voilà. Eh bien, je ne vous ai pas trouvé la dernière. Ça fait 20 ans. 20 ans ? 20 ans. Eh bien, il y a des fidélités aussi chez Cynthia Fleury. On peut dire ça. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec une question dont je sais la réponse, mais je la trouve magnifique. Vous avez dit, quelque part, si je devais définir ce que c'était que la fonction du philosophe, c'est d'être un relais phénoménologique. Et alors, moi, j'adore cette idée de relais phénoménologique. Ça veut dire que le philosophe, il est là pour rendre visible, pour faire sentir quelque chose que les autres, peut-être, ne voient pas. Oui, j'avais... Enfin, on peut donner toujours mille... Merci d'abord pour cette introduction qui est vraiment très fine. Sur la question du relais phénoménologique, je ne sais plus quand est-ce que j'ai dit ça, mais ça me paraît tout à fait viable comme définition dynamique du philosophe. Le philosophe, c'est un viatique, c'est un opérateur, effectivement, de mise en visibilité de tout ce qui se joue de façon invisible, mais c'est aussi un opérateur au sens premier du terme, c'est-à-dire qui va faire émerger quelque chose. Il n'est pas simplement sur le fait de révéler ce qui est là, invisible, il est aussi un viatique et un opérateur. Et donc, il participe de l'émergence de quelque chose. Et je viens, vous l'avez rappelé, d'un territoire qui est le plotinisme et le néo-platonisme et d'une certaine conception aussi de l'imagination, puisque ma thèse tournait autour des fonctions cognitives, noéthiques de l'imagination. Donc l'imagination comme puissance d'accès au réel et non pas comme puissance d'imaginaire, fuite, que sais-je. Et donc, il y a quelque chose de cela. C'est-à-dire que le philosophe est un relais phénoménologique au sens où c'est un relais du réel qui... C'est le cas, disons-le clairement, de chacun d'entre nous. Donc on pourrait tout à fait ouvrir cette définition à chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous, nous participons de cette émergence du réel. Mais on va dire que celui qui, entre guillemets, prend un peu plus à sa charge ce fardeau-là comme une fonction un peu plus systémique, un peu plus archétypale, etc. Et puis aussi parce que c'est son métier, c'est le philosophe. Mais bien évidemment que c'est la fonction, entre guillemets, de l'homme. Oui, on peut en effet dire ça. Mais là, vous en faites profession d'une certaine façon. Et c'est intéressant parce que finalement, chaque livre... On pourrait dire qu'il y a une thématique dans chacun de vos livres. Justement la démocratie, le courage, le ressentiment. Et là, on arrive avec ce livre à la dignité, donc aussi à l'idée de rendre visible cette idée de traduction ou de viatique, mais on pourrait dire aussi de traduction à un moment dans l'espace public de quelque chose que chacun d'entre nous en effet vit. Vous le faites en dialogue avec Pierre Rosanvalon. Et je trouvais que c'était intéressant parce que Pierre Rosanvalon, c'est l'histoire des idées. C'est la sociologie plutôt, s'il fallait le... Oui, et puis l'histoire, l'histoire des idées. Voilà, l'ancrée quelque part. Et vous, vous arrivez comme philosophe et vous vous rencontrez sur quelque chose qui est la dignité. Alors je suis allée voir dans le livre de Rosanvalon, le dernier livre de Pierre Rosanvalon, s'intitulait Les épreuves de la vie. S'il y avait ce mot dignité, il l'emploie une fois. Et voilà, vous aussi, vous allez être allé vérifier. Et pourtant, là, il y a une rencontre qui se fait. Parce que quand on vous lit, on a l'impression de lire comme une forme de suite, enfin quelque chose de très cohérent avec le dernier livre de Pierre Rosanvalon sur cette idée que dans les épreuves de la vie d'aujourd'hui, il y a cette peur de l'indignité, cette peur de basculer dans une situation indigne. Oui, alors on va... Effectivement, le livre est sorti dans Le Compte à rebours, qui est une des dernières collections de Rosanvalon. Et j'en profite d'ailleurs pour, comment dire, saluer notre co-éditeur Nicolas Delalande, qui est présent ici et qui assume la belle direction de ce Compte à rebours. Alors pour le dire quand même, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait, le Compte à rebours, et souvent les collections de Pierre Rosanvalon, ça forme un tout. Ce n'est pas une collection qui est indéfinie, ça attrape aussi un moment. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours, je l'ai dit et redit, j'ai accepté à l'invitation de Pierre Rosanvalon d'aller sur cette question de la dignité. Et ça m'est presque tombée dessus, parce que j'ai bien évidemment, j'ai compris bien évidemment tout de suite ce qu'il avait intuitionné. Et en même temps, il fallait moi aussi que je refasse lien avec mon propre parcours. Et puis en même temps, parce que cette collection, je crois qu'elle veut aussi réfléchir, si vous voulez, à une refonte de la philosophie des sciences sociales. Donc c'est un chemin plus vaste que ce livre. Donc il y a comme ça un tout. On a envie de raconter aussi la place des affects, etc. Donc j'ai dit d'accord, tout en étant. Et puis effectivement, j'ai trouvé tout d'un coup un biais qui était celui de dire, la clinique de la dignité est effectivement plusieurs choses. Donc comme vous le dites, d'abord, la double peur, il y en a peut-être d'autres bien évidemment, mais la double peur qui caractérise nos sociétés, qui est que dans la relance des régimes d'incertitude, parce que c'est le cas de demain, de nouveau des régimes d'incertitude très forts se mettent en place avec des risques et des vulnérabilités systémiques. Et donc la panique, l'angoisse, la peur, la crainte, ce que vous voulez, des individus de rebasculer dans des situations qu'ils jugent, selon les critères d'aujourd'hui, normatifs indignes, alors qu'ils ne l'auraient peut-être pas considérés comme tels dans les années 50. Je veux dire, voilà, je pense notamment, par exemple, à des conditions de logement qui n'étaient pas du tout au même endroit dans les années 50 et aujourd'hui. Et bien évidemment, aujourd'hui, vous n'avez pas accès à l'eau, vous n'avez pas accès à un certain type de confort et vous avez le sentiment de vivre dans des conditions indignes. Voilà, on se souvient tous que nos aînés nous ont raconté que l'eau, la promiscuité, enfin tout ça, c'était la vie classique du monde des années 50 et personne ne se sentait dans un sentiment d'indignité. Donc on voit bien que la conquête de la matérialisation nous a rendus aussi et plus sensibles, c'est un bon point, mais aussi plus fragiles sur certains endroits. Donc la crainte de rebasculer dans des régimes comme ça, d'indignité demain, enfin qu'on juge indigne, et puis peur plus subtile, plus intéressante, peut-être plus capacitaire, parce que, en tout cas, moi j'ai envie de le voir comme ça, c'est-à-dire le fait de, chacun d'entre nous, de se dire, mon Dieu, moi qui suis le garant de la défense de la dignité pour moi-même, et vraiment, et de la défense de la dignité pour autrui, je me sens pris dans un piège où peut-être je vais devoir ou je ne vais pas pouvoir faire autrement que de me conduire de façon indigne vis-à-vis d'un migrant, vis-à-vis d'un parent que je mets en EHPAD, etc., etc., vis-à-vis d'un patient quand je suis un soignant, et donc, tout d'un coup, ce fait de dire, voilà, je peux rebasculer aussi dans l'indignité parce que je ne peux pas faire de la dignité en action. Alors, c'est, comment dire, dans un premier temps, on a le sentiment d'une faillite terrible, dans un deuxième temps, on peut se dire, oui, mais en fait, c'est une conscientisation assez fine parce que cette souffrance éthique, comme dit Christophe Dejour, cette souffrance éthique, elle peut être un levier pour refuser de faire comme ça et pour, à un moment donné, se saisir d'une politique de la dignité à reconquérir. Donc, c'était ces deux points-là sur lesquels j'avais envie de travailler. Puis, j'avais un autre point, c'est que même si moi, je ne suis pas une philosophe du soin, malgré ce terme qui revient dans certains de mes ouvrages, ce n'est pas mon histoire. Mon histoire, c'est d'être issue de la métaphysique d'abord et de la philosophie politique et morale au sens très générique du terme. Je ne suis pas Sandra Logier, si vous voulez, je n'ai pas porté le caire ou je ne l'ai pas amené comme ça sur Fabienne Brugère ou que sais-je, etc. Mais, à un moment donné, oui, parce que c'est un langage commun qui est intéressant et vous parlez de relais phénoménologiques et du philosophe comme relais phénoménologiques, le caire, la philosophie du caire, c'est une phénoménologie du politique. C'est une phénoménologie du politique au sens où ça met en lumière, ça met en visibilité, notamment ce que la société veut rendre invisible. Et ça aussi, j'avais envie de l'attraper. Qu'est-ce que le caire pouvait raconter de la dignité en action, des relations dignes ? Qu'est-ce que ça pouvait nous dire, par exemple, sur une notion comme existe dans le caire le fardeau du soin, les pourvoyeurs de soins ? Est-ce qu'il existait des pourvoyeurs de dignité ? Est-ce qu'il y avait un fardeau de la dignité ? Et là, tout d'un coup, je trouvais que c'était intéressant de venir dire quelque chose du caire sur cette question et quelque chose aussi de la clinique, de comment la dignité, le sentiment de dignité racontait une santé psychique de l'individu et comment il était dangereux pour l'individu à un moment donné de se dessaisir de ce sentiment de dignité, de lui-même, etc. Et donc, à ce moment-là, j'ai vu le chemin possible pour dire, tiens, c'est ça que je peux amener dans cette capsule qui est le compte à rebours. Alors, peut-être, on va évidemment reprendre plusieurs de ces thèmes, mais puisque vous prenez cet exemple de, par exemple, mettre ses parents dans un EHPAD, j'ai récemment croisé une amie que ça faisait pleurer, mais elle le faisait. Qu'est-ce qui est blessé en nous quand on a le sentiment soit d'être traité de manière indigne, soit de traiter autrui de manière indigne ? Au fond, qu'est-ce qui accroche ? Ce qui est blessé en nous, c'est plein de choses. C'est très certainement cette conquête qui ne s'est pas faite sans mal, parce que c'est ça, c'est la conquête des Lumières, de dire, mon Dieu, la personne, l'intériorisation forte de la norme qui consiste à dire nos vies sont égales et d'égale dignité, en droit, etc., mais la personne humaine est à prendre en considération, et ça, c'est une conquête qui est arrivée avec la modernité, parce que si vous basculez dans le monde antique, le sentiment de dignité de la personne humaine, il n'est pas au même endroit, du tout. Et en plus, aujourd'hui, je dirais qu'il y a deux choses, parce qu'il y a à la fois la dignité au sens de l'appartenance au générique humain, donc ça, c'est une sorte de dignité universelle, mais il y a aussi, parce que nous sommes une société des individus, la dignité au sens plus personnaliste du terme, c'est-à-dire ma personne et pas que mon appartenance au genre humain, il y a aussi la singularité de la personne, et donc c'est un double désaveu, si vous voulez, de cette conquête lourde qui a été le combat politique de nos aïeuls, etc., de nos aïeux, et je pense que c'est ça qui est heurté, indépendamment d'une vexation narcissique, etc. C'est quelque chose de plus profond et qui donne un sentiment, mais terriblement déficitaire, c'est-à-dire de dire, mon Dieu, tout ça pour ça, c'est-à-dire qu'alors que c'est une conquête de la modernité tardive, et en fait, c'est en train de se retourner comme une peau de bête, et je pense que c'est ça qui est heurté, comme une faillite de l'intelligence, une catastrophe. Husserl avait fait, vous savez, dans les années 30, il avait parlé, pour parler de la catastrophe des lumières, d'une catastrophe de la raison, en intuitionnant, si j'ose dire, Auschwitz et Hiroshima. Mais il y a quelque chose d'un retournement, si vous voulez, au sens où, oui, il y a un effondrement de la raison, si vous voulez. Vous parliez d'essoufflement, mais c'est terrible de constater que, avec toute l'intelligence, avec toute la qualité des contrats sociaux qui sont les nôtres, malgré tout, sur des choses aussi fondamentales, nous n'arrivons pas à être au rendez-vous de ce qui est pourtant pour nous le principe le plus essentiel qui soit, à savoir la revendication de la dignité humaine. Ça a à voir avec les soufflements démocratiques, finalement. Le fait qu'aujourd'hui, ça aimante, on voit que ça aimante aussi beaucoup de mouvements sociaux. La question de la dignité, vous en parlez dans le livre, mais effectivement, Black Lives Matter, toutes les prides, LGBT pride, etc., ce sont comme des renversements du stigmate où on dit à un moment, mais non, si, on compte. En fait, nous aussi, on est dignes. C'est comme si, tout d'un coup, il fallait retraverser la frontière, qu'on a été poussés quelque part. Est-ce que ça a trait aussi à l'état de nos démocraties ? Très clairement, puisque, si vous voulez, l'état social de droit, c'est valider, consolider sur cette... D'abord, sur cette reconnaissance symbolique, et c'est important, c'est pas simplement théorique, symbolique au sens de puissance, de symbolisation, donc de transformation, de sublimation pour l'être humain. Donc, les états sociaux de droit se sont consolidés sur cette validation-là, et puis, bien évidemment, derrière, sur une tentative plus matérielle de consolidation. Et vous avez raison, depuis les Lumières, si on fait, alors, à très, 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 très grand trait, vous avez eu ce premier mouvement de la dignité au sens d'indivisibilité avec l'égalité qui va être consolidée par 1948, bien sûr, mais qui a commencé en amont avec le XVIIIe siècle, et puis avec le fait aussi très kantien de l'impératif kantien, tu agis de telle sorte que tu ne peux pas considérer autrui comme un moyen, mais comme une fin en soi, mais aussi sur la revendication d'une raison. C'est-à-dire... Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a dépassé, si j'ose dire, en tout cas, on a dépassé. Non, on n'a pas dépassé, justement, mais on voudrait quand même et il faudrait dépasser ce que moi, je peux appeler ce biais autonomiste de la dignité, c'est-à-dire le fait de... hélas, d'associer la dignité à une vision très performante, très productiviste de soi-même et uniquement corrélée à l'autonomie. Alors que non, nous ne sommes pas dignes parce que nous sommes autonomes, nous sommes dignes parce que nous sommes humains. Sous-entendu, l'entrée dans la dépendance ne nous sépare pas de la dignité. Et en gros, la chose qui est... qui vient expliciter d'une certaine manière la dignité, ce n'est pas l'autonomie, c'est l'autodétermination et d'être garant de cette autodétermination. Et si on ne peut pas le faire soi-même, on a des garde-fous qui sont posés pour nous aider à, jusqu'au dernier moment, faire entendre cette autodétermination dans la mesure du possible par un tiers de confiance ou que sais-je, si on ne peut pas soi-même le formuler. Or, on voit bien que si nous sommes à ce point-là paniqués de l'entrée dans la dépendance aussi, c'est que c'est antinomique, si vous voulez, de la vision acceptable de l'homme et que nous considérons qu'à partir du moment où nous sommes dépendants, un, c'est insupportable pour nous, mais c'est aussi on se sent indigne, inutile, etc., et qu'on a intériorisé comme ça un biais très, très autonomiste de la dignité, mais parce que la société ne fait aucune place, fondamentalement, en tout cas, aucune place viable et acceptable à la dépendance. Donc, ça, c'est vrai que c'est... Là, voilà, l'enjeu, là, aujourd'hui, c'est peut-être d'essayer de redonner une pleine définition un peu moins normative et un peu plus, comme vous dites, qui a été transformée par, ensuite, tous les mouvements sociaux, les mouvements civiques, etc., et c'est vrai que tous ceux qui étaient en marge, tous ceux qui étaient considérés comme sociologiquement minoritaires, vulnérables, indignes, d'une certaine manière, les homosexuels, les malades du sida, les noirs, etc., et dans le livre, je reviens, justement, sur quantité d'auteurs qui ont sauvé la dignité d'elles-mêmes, si j'ose dire, qui ont pu venir, justement, montrer à quel point la dignité était universelle, précisément parce qu'ils venaient de territoires qui étaient jugés par la norme dominante comme indigne, alors que, précisément, ils étaient plus dignes que dignes, enfin, voilà. Et donc, il y a une formule géniale de Baldwin qui, c'est dans Chassé de la lumière, je crois, ou la prochaine fois, le feu, je ne sais plus. Et Baldwin dit, on a, nous, les noirs, on a restauré le royaume, sous-entendu l'Amérique. On a sauvé l'Amérique de son indignité parce que, précisément, la ségrégation, etc., c'est une faillite totale de l'Amérique. Et donc, nous, en nous ressaisissant et en utilisant cette épreuve de l'indignité en la retournant contre elle-même et par l'écriture et par l'engagement et par les mouvements civiques, on a sauvé l'Amérique. Et de fait, vous avez sauvé l'universelle dignité, précisément, voilà. Mais, on a envie de dire à quel prix. Bon, mais, donc, c'est, et tous ceux qui sont, depuis les années 50, 60, les femmes, bien sûr. C'est pour ça que les écrits décoloniaux, les écrits féministes, les écrits de l'intersectionnalité, etc., sont malgré tout tellement, je dis malgré tout parce qu'il peut y avoir, je ne sais quel, on peut attaquer le Wouk qui est un enfant un peu dissipé de tout cela, mais il n'empêche que la vérité, elle est là. Elle est là parce que c'est un renversement du stigmate et bien évidemment qu'on peut chaque jour les remercier de nous aider à sauver, parce que je suis un grand défenseur de l'universel, de nous aider à sauver la notion d'universel précisément par le renversement du stigmate. Alors justement, vous citiez Baldwin à l'instant, c'est l'expérience, vous appuyez beaucoup sur lui pour montrer que, enfin, ce que fait Baldwin, c'est l'expérience de la déshumanisation à cause du racisme et il en sort, justement, vous le disiez à l'instant, plus digne que digne. Alors là, je voudrais qu'on mette le doigt plus clairement sur le paradoxe que vous creusez dans le livre qui est que finalement, il y a des situations qui nous privent de notre dignité et en même temps, on ne peut jamais perdre notre dignité. Ça, c'est vraiment le point vraiment nodal du livre et le point plus clinicien du livre. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça la petite subtilité petite, c'est que nous sommes dignes de manière irréductible, inaliénable et si la modernité a un sens, c'est celle de vraiment nous avoir fait intérioriser cette norme-là. En tout cas, c'est une des... Voilà, sinon, si la modernité a un autre sens que celui-là, c'est un sens insuffisant, je dirais, ce qui est intéressant, c'est ce point-là. Donc, alors, une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, on ne peut pas se satisfaire de la seule fonction symbolique de la dignité. C'est évident parce qu'il suffirait de dire, écoutez, les amis, votre vie est digne, votre personne est digne, qu'est-ce que vous venez de me casser les pieds avec le fait de vivre des conditions indignes. De toute façon, tout va bien, ça ne met absolument pas en mal votre dignité. Donc, bien évidemment, on voit bien l'instrumentalisation possible du symbolique de la dignité. Donc, on ne peut pas. c'est pour ça qu'on doit tenir les deux bouts. On doit à la fois tenir le fait que oui, sur une vérité psychique, je dis bien une vérité psychique, pas une vérité politique, sur une vérité psychique, on ne doit jamais, jamais renoncer ou en tout cas hélas, perdre cette conviction profonde de sa propre dignité. Il s'avère que parfois, on la perd, on la perd pour plein de raisons. Traumatisme terrible, violence, torture, viol, que sais-je. Moi, j'accompagne tous les jours des personnes qui viennent en étant convaincues qu'elles sont indignes. Voilà. Et qu'elles ont perdu ce sentiment de dignité d'elles-mêmes pour plein de raisons parce que la violence des autres et de la société et ce qu'elles ont subi leur a fait perdre ça. Moi, mon premier travail, c'est de restaurer ça. Parce que sans cette restauration symbolique de la dignité, souvent, je ne peux pas faire grand-chose et nous ne pouvons pas faire grand-chose. Quand je dis je, ce n'est pas je. L'analysant lui-même ne peut pas faire quelque chose parce qu'il ne se déclenche pas comme procédure de soins, comme auto-soins. Il ne se met pas dans le caractère agent de cela parce qu'il n'en vaut pas la peine d'une certaine manière. Donc là, la préservation de la fonction symbolique, c'est absolument déterminant. Ça ne veut pas dire pour autant que, ah ben tiens, ça suffit et que, tiens, la vérité politique, on va laisser tomber et puis on ne va pas faire du combat. Non, moi, j'ai toujours défendu les deux. C'est-à-dire précisément de restaurer le psychique pour que politiquement s'enclenche une traduction non ressentimiste et bien sûr le combat et bien sûr l'action collective à plusieurs et la dignité en action et le réquisite de matérialisation des conditions, des relations dignes de tout simplement la dynamique, le paradigme relationnel de la dignité. Mais je sais que si il n'y a pas le symbolique, très souvent, hélas, il y a soit une dépréciation du sujet qui peut l'emmener, c'était ce que je racontais dans C'est là où ça fait le lien avec Sigil Amère et puis avec La fin du courage, etc., les pathologies. Depuis longtemps, maintenant, je tise ce lien entre cette qualité du principe d'individuation et le fait que c'est cette qualité du principe d'individuation qui vient protéger la démocratie et la démocratie qui normalement doit avoir vraiment chevillé au corps la nécessité d'accompagner et de faire naître des sujets, c'est ça le boulot de la démocratie. C'est ça son job, c'est pas autre chose. C'est de faire naître des sujets libres qui gardent un désir de tenter cette liberté au sens spinosiste du terme, c'est-à-dire personne n'est libre, on est tous au courant, merci, donc ça va, on le sait, mais dans le jeu des déterminations socio-économiques, culturelles, historiques, etc., il y a des petits pas, il y a des, comme ça, des danses, et malgré tout, dans ce truc-là, il y a quelque chose d'un faire qui dit un peu de liberté. Mais voilà, mais ça, simplement, cette danse-là, elle est terriblement précieuse et elle est terriblement fragile. Et donc, quand je suis, comment dire, clinicienne ou enseignante, j'estime être au cœur du politique. Vraiment, le cœur du politique, c'est pas le bon gouvernement. Sans contrefiche, un peu, si vous voulez. C'est une histoire. ensuite, l'enjeu, c'est comment, nous, on doit, par toutes les procédures possibles, institutionnelles, institutionnelles, mais il y a plusieurs, il y a une plasticité de l'institution, voilà, nous devons accompagner cette émergence du principe d'individuation de qualité, parce que, simplement en faisant ça, on préserve le tout. Justement, entre cet état de droit et nous comme sujet, vous avez prononcé le mot à l'instant, il y a des institutions. Et alors, bon, prenons un exemple récent, il y a eu cette affaire terrible du courrier envoyé par l'Académie de Versailles, une grosse institution, l'éducation, l'éducation nationale, qui envoie ce courrier à des parents qui se plaignent d'une situation de harcèlement qui est un courrier vraiment indigne, déshumanisant pour la famille. C'est l'un des exemples d'une situation dysfonctionnelle à l'intérieur de l'institution, mais alors malheureusement, on pourrait les multiplier, on pourrait penser au racisme dans la police, on pourrait penser à toute la difficulté à soigner au cœur même de l'hôpital, etc. Donc, est-ce que là aussi, on ne touche pas quelque chose de problématique aujourd'hui, qui est l'état de nos institutions ou même la façon dont ils conçoivent leur rôle et leur statut, alors qu'ils devraient être ces instances qui nous élèvent justement comme sujet ? Oui. Vous avez particulièrement raison, c'est qu'on a des institutions qui, hélas, à un moment donné, en le conscientisant ou sans le conscientiser, je ne sais pas, les deux, mon capitaine, sans doute, parce que tout dépend où, ont produit une telle administration, de telles procédures, de telle rationalisation, etc., de telle division des tâches avec des services qui se parlent peu, voire pas, et hop, vous partez dans des couloirs comme ça de régulation où, en fait, plus personne, c'est très bien raconté par Anna Arendt dans d'autres temps, c'est-à-dire la banalité du mal, et il n'y a pas besoin, si vous voulez, d'aller du côté de l'imprescriptible et du crime d'humanité pour produire de la banalité du mal, ça surgit très très vite, la banalité du mal, parce qu'à un moment donné, il y a une forme de déresponsabilisation, de dilution de la responsabilité, et en même temps, plus il y a cette dilution de la responsabilité, plus le geste peut être radical et violent, puisque de toute façon, personne ne l'endosse, personne ne le prend sur lui, dans son corps, voilà, et en même temps, avec la meilleure des intentions, puisqu'on l'a entendu, mon Dieu, Samuel Paty, il faut protéger les enseignants, donc on entend aussi tout d'un coup la volonté de produire un geste comme ça, parce que très longtemps, on a accusé à raison le ministère de l'enseignement et le rectorat et toutes les institutions de ne pas protéger assez les enseignants, et c'est vrai, donc, mais on voit bien qu'on a, si vous voulez, on n'a plus la bonne échelle, on n'a plus la bonne échelle de proximité avec la parole, la règle, et qu'à chaque fois, on est dans des gestes, comme dirait Aristote, bien trop indéterminés, et donc nécessairement discriminants, et qui, voilà, le seul souci, c'est, ben voilà, la machine est énorme aujourd'hui, comment on fait ? Comment on fait pour, vu le nombre d'enseignants, vu le nombre de cas, vu le nombre de situations particulières, etc., donc j'ai bien conscience qu'il nous faut réinventer des dispositifs à échelle humaine, parce qu'on voit bien que nos dispositifs, dans leur caractère de massification, en fait, ils n'arrivent plus à attraper la spécificité des situations. Alors, j'aurais quand même une petite, parce qu'en réfléchissant pour ce débat, je me disais, bon, est-ce qu'on ne peut pas faire une petite objection à ce texte, à cette clinique de la dignité, c'est de se dire, allons donc, il va falloir qu'on rabaisse nos exigences, qui pourraient être des exigences d'égalité, de droit, d'égalité, de richesse, à simplement, déjà, si on avait des conditions égales de dignité. Et je me suis dit, donc, on en est là, on pourrait aussi, à la fois, on comprend qu'il faut se battre pour ça, mais c'est comme se contenter d'une petite promesse, aussi, finalement. Pourquoi vous dites renoncer ? Parce que là, où est-ce que vous voyez qu'il faut renoncer ? Parce que si on se dit, bon, la seule chose qui compte, c'est la dignité de chacun, la dignité de chacun, elle peut aussi aller avec de grandes inégalités. de droit. Dans ce sens-là, c'est pour ça. C'est-à-dire, on peut avoir une sorte de minimum vital de dignité, pour le dire autrement, qui soit une sorte de filet de sécurité pour tout le monde, et ensuite, renoncer à l'idée même d'un monde commun dans lequel il y a une plus grande égalité, ce qui est quand même une grande valeur française auxquelles on est attaché. Voilà. Alors, c'est pour ça que, tout à fait, c'est pour ça que j'ai tout à l'heure essayé de dire que, premier socle, cette revendication non négociable de la dignité symbolique, deuxième socle, indépassable et malgré tout indivisible, continuation de la matérialisation de la dignité pour éviter, justement, ce que vous dites et les effets pervers qui consisteraient à un moment donné à dire, bon, ben voilà, la dignité, elle est reconnue et donc, on n'a pas besoin d'aller vérifier qu'elle est indivisible avec l'égalité, etc., etc. Et on ne va pas revenir sur cette histoire de la dignité qui, d'ailleurs, a très bien fonctionné comme ça dans le monde antique. On avait une dignité qui était compatible avec une société des inégalités et 1948 et au-delà a rendu inaudible cette dialectique entre société des inégalités et dignité. Donc, non, il ne s'agit pas de renoncer et de baisser le curseur. Il s'agit plutôt, en tout cas, c'était la proposition de la clinique de la dignité, de réfléchir à dire voilà, comment demain on refait de la dignité en action et de la dignité une res publica, une chose un peu plus commune, une affaire collective, mais de manière... Parce qu'on le fait, on le fait par le théorique, on le fait par le fait que, tiens, nous avons en commun un principe constitutionnel qui s'appelle la défense de la dignité. C'est du commun. Oui, c'est du commun, mais hélas, le problème, c'est que sur le terrain, de moins en moins commun. Donc, à un moment donné, l'idée, c'est... Et ça sera insuffisant, donc c'est pas... Il n'y a rien de toute façon, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution exclusive l'une de l'autre, etc. Donc, c'est pas... Voilà. Mais il n'empêche que l'idée, c'est de dire comment on peut faire demain pour que, sur un certain endroit, on arrête la division des tâches et on arrête, comment dire, cette déshumanisation de la procédure qui est produite par les sociétés occidentales, modernes, démocratiques, etc. Et on essaye de porter en commun un peu plus du fardeau qui est nécessaire pour faire que nous avons tous des vies dignes. Parce que, malgré tout, si vous voulez, nous avons des vies dignes, tous, en tout cas, ceux qui sont ici, a priori. Nous avons des vies dignes parce que il y a quelque chose de ce qu'on peut appeler rapidement, et à tort sans doute, mais qui est comme ça, du sale boulot qui est porté par, souvent, hélas, les plus vulnérables d'entre nous, les plus racisés, etc. Les femmes. les plus racisées, les plus vulnérables. C'est le même souci qu'avec le soin. Or, la société ne tient que par le soin et, entre guillemets, notre société démocratique, elle tient parce que nous défendons ce rêve, ou en tout cas, cette fiction peut-être régulatrice de dire l'égale dignité des vies, etc. Donc, il y a un endroit où peut-être nous pouvons revenir et aller à rebours de cette division des tâches, etc. et dire qu'il y a un endroit où il faut réimpliquer les corps. Il faut réimpliquer les corps des citoyens dans la défense des principes démocratiques. C'est ça qui est proposé par la Clinique de la Dignité. Et il y a une notion toute bête qui est le soin mais qui est l'entretien. C'est-à-dire comment on peut porter chacun d'entre nous un petit peu, et donc, c'est quand même une refonte de la liberté des modernes. Hors de question de basculer dans le collectivisme, ce n'est pas ça. Nous sommes une société des individus, les libertés individuelles c'est fondamental, etc. Mais il n'empêche qu'il y a une refonte quand même de la liberté des modernes sur ce point de qu'est-ce que c'est qu'en charge commune une dignité qui serait une affaire un peu plus collective. Et comment on peut réimpliquer nos corps tous dans des régimes de pénibilité qui font que malgré tout nous vivons dans une société assez dignement. Je veux dire par là qu'il y a... D'ailleurs, on voit très bien que quand les éboueurs font la grève, en une seconde, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette situation ? C'est immonde. Et très très vite, on comprend qu'en une seconde, on peut rebasculer dans ce que l'on jugerait aujourd'hui d'indigne, c'est-à-dire des conditions où tout d'un coup l'intégrité de mon corps peut être menacée par, je n'en sais rien moi, des microbes, des machins, enfin voilà, parce que tout d'un coup l'entretien de la vie, l'entretien des déchets, ce que nous produisons, notre dignité, la préservation de notre dignité, elle produit des déchets si vous voulez. Donc il faut bien qu'à un moment donné, cette situation de produire des déchets soit bien sûr portée par la division des tâches, donc ceux dont c'est le métier, mais il y a peut-être un endroit où non, il y a un point où on peut un peu participer. Donc ça, c'est véritablement, c'est très bête, ça s'appelle la participation à un intérêt général mais par l'implication des corps et pas simplement par le consentement à l'impôt. Bénévole, ce qu'on appelle le bénévolat. Le bénévolat, le fait tout seul mais le bénévolat, c'est 20% de la population, 22% de la population. Donc c'est pas impossible que demain, on réfléchisse à se dire tiens en fait, notre dignité, c'est une affaire collective, ma dignité, c'est comme mon autonomie, c'est pas un fait en fait, ça n'existe pas, ça n'existe que par la construction collective et tout ça, on le sait mais on l'oublie et donc, pour éviter de l'oublier parce qu'hélas, le théorique souvent nous fait un peu oublier, je réimplique mon corps dans un régime de pénibilité, de partage de vulnérabilité pour me rappeler que, bah oui, une ville, ça ne s'entretient pas tout seul. Le corps des aînés dépendants, bah oui, bien sûr. Les enfants, oui également. alors ensuite, on peut utiliser, j'avais fait rire, comment dire, j'espère vous faire rire aussi, mais comment dire, parce que c'est, bien évidemment, c'est une très mauvaise idée que je vais vous dire là, mais c'est pour vous faire rigoler. parce que bien sûr, demain, si on veut organiser cela de manière un peu intelligente, un peu en respectant les libertés individuelles, parce qu'on ne va pas le faire de façon autoritariste comme à Kigali, à Kigali, parce que c'était l'exemple que j'avais donné, à Kigali, vous avez tous les X du mois ou tous les X de, je ne sais plus quand, mais tous les X du mois, une invitation très musclée, une sollicitation auprès des citoyens d'aller nettoyer la ville. Donc tout le monde descend et avec les enfants, etc., et samedi matin ou dimanche matin et participe à son niveau d'un moment où on nettoie une ville. Bon, voilà, rien de... Et bon. Donc ça, c'est de façon autoritariste. Donc pour éviter, si vous voulez, de rentrer dans quelque chose qui serait un sentiment de régression par rapport à une société, des individus, des libertés individuelles, etc., j'avais trouvé cette idée grandiose de dire, on pourrait créer une sorte de parcours sup vu, voilà, et de dire, bon, en fait, chacun mettrait dans cette espèce de machine atroce, je ne sais pas, moi, ses compétences, ses prérogatives, vaguement ses horaires, enfin, je n'en sais rien, truc, et la machine part et sort en disant, bah tiens, deux heures par-ci, deux heures par-là, et machin, bon, bien évidemment, je rigole parce que ça serait un bordel absolu, tout le monde mourrait en attendant ses heures d'intérêt général, enfin bref, donc ça serait un échec total. Mais malgré tout, on voit très bien qu'aujourd'hui, on a quand même assez d'intelligence pour utiliser un peu d'ingénierie de façon intelligente, voire même, enfin, de finaliser, comme il se doit, les algorithmes, aux services capacitaires, c'est-à-dire, malgré tout, c'est ça. Je me souviens d'une conférence d'Azilomar, donc la conférence d'Azilomar, il y en a eu plusieurs, c'est des conférences internationales qui réunissent les grands neuroscientifiques, les grands spécialistes de l'IA, les grands ingénieurs, etc., etc. Premier article de, comment dire, de la conférence d'Azilomar, le fait que l'IA ne pouvait pas être undirected. Il fallait que ce soit bénéficial pour l'humain. C'est-à-dire que c'était intéressant de voir que c'était les ingénieurs qui disaient, écoutez, arrêtez de nous parler de la neutralité de l'outil. Il n'y a pas de neutralité de l'outil, il faut finaliser l'outil et l'outil doit être au service de l'humain. Voilà ça. Donc, voilà, il y a bien évidemment qu'il faut créer les biais qui vont faire que cet outil va être au service d'eux. Donc, voilà, l'enjeu serait ça, c'est de remettre plus de corps dans cette affaire-là pour essayer de faire de la dignité quelque chose qui se vit et pas simplement qui se prescrit ou qui se défend de façon théorique, mais quelque chose aussi qui se raconte avec les corps. Pas uniquement quelque chose qui se délègue. Donc, votre réponse, ce serait de mettre plus de corps. Il y aurait une autre réponse qui est beaucoup plus classique et qui ne fonctionne pas tellement bien, mais qui reste celle auquel on pense spontanément, c'est de mettre plus d'argent. Tout à fait. C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire le consentement à l'impôt de le monter et puis plus d'argent aussi par l'interventionnisme de l'État, etc. Alors, je dis oui, sans doute, mais pas que. Parce qu'en fait, l'argent reste, comme dirait Simmel, le grand traducteur universel est aussi une puissance de déshumanisation et de délégation. C'est aussi fait pour ça, l'argent, et que le corps, résolument, effectivement, on ne délègue pas. Il y a une part de non-délégation. Il y a une part d'irremplaçabilité. Et moi, c'est malgré tout ce que je défends pour faire tenir la cohésion sociale. Et donc, oui, certainement, l'argent, c'est toujours intéressant bien sûr de mieux rémunérer, de donner plus de moyens, etc. Mais là, déjà, en bon pragmatique que je suis, ça ne coûterait rien, si j'ose dire, à la collectivité d'aller donner 1% de notre temps, 2% de notre temps privé à cette chose que nous aimons et qui s'appelle la société démocratique au sens de la démocratie sociale, ce qui est le vrai nom de la démocratie, quand même. Alors, en attendant que se mette en place cette plateforme de nos tâches hebdomadaires, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais parler avec des mots de Cynthia Fleury. Je vais dire comment est-ce qu'on évite le cycle indignation, découragement ? Parce que c'est ça qu'on vit, en fait, en permanence, face à ces situations indignes. Oui, c'est une des choses les plus compliquées et qu'on a voulu traiter aussi dans l'ouvrage. Parce que dans l'ouvrage, on ne l'a pas dit, mais il y a une spécificité qui est qu'il y a un texte central et puis un accompagnement un peu comme une constellation, comme on dit dans la clinique institutionnelle. Il y a une constellation de quatre rebonds qui attrapent un point spécifique. Il y a Benoît Bertelier sur la question de l'ouverture à la dignité du non-humain et comment, aujourd'hui, on repositionne la définition de la dignité précisément parce qu'il y a une extension à la question du non-humain. il y a Benjamin Lévy qui avait fait un texte, je ne sais pas si vous vous souvenez, précisément sur l'indignation, etc. Et au début, on s'était posé la question avec Benjamin de dire peut-être que toi, tu vas aller sur cette question des rhétoriques de l'indignation, etc. Et puis, il a voulu travailler parce qu'il avait fait un travail de sociologue assez important sur les prisons et donc, il est allé plutôt sur l'institution prison comme étant un lieu de privation de dignité plutôt qu'un lieu de privation de liberté. Et donc, là aussi, il y avait eu un ouvrage de Rostin qui s'appelait l'institution dégradante qui était sortie et donc, il a poursuivi aussi ce sillage-là de l'institution qui châtie d'une certaine manière. Et puis, Tourette Turgis qui est allé sur la clinique des patients, la clinique du sida et justement et qui a raconté comment les patients du sida ont totalement rénové la démocratie sanitaire et la démocratie sanitaire pour tous, vraiment le droit des patients. Et puis, comment dire, un dernier qui est clair et don, la défenseure des droits qui, elle, est allée sur le côté plus juridique de la notion de dignité et surtout sur aujourd'hui les différentes saisines du défenseur des droits qui passe justement et qui utilise ce leitmotiv de la dignité. Donc, ça, c'était la constellation. Et dans un dernier chapitre, justement, je suis revenue sur la notion d'indignation avec la controverse qui est que depuis Essel, on va dire, personne ne peut nier qu'Essel a donné malgré tout ses lettres de noblesse à cette notion d'indignation. Je crois qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Stéphane Essel, c'est un texte qu'il a produit en 2010 ou 2011, c'est ça ? Oui. Juste avant les Printemps Arabes, d'ailleurs, il me semble, où c'était concomitant. Oui, exactement. Il s'appelait Indignez-vous et qui était un tout petit texte manifeste comme une sorte de tract avant l'heure, entre guillemets, puisque après, Gallimard a remis au goût du jour à cet acte ancien. Essel disait, voilà, en fait, le premier geste politique, geste archétypal et primordial et d'une certaine manière, il a renversé l'indignation qui était celle de l'ultima ratio, du dernier recours, il l'a fait en prima ratio, en premier recours, comme un geste pour dire et notamment à tous ceux à qui il ne reste que ça, mais saisissez-vous de cette indignation parce que ce n'est pas rien, c'est énorme et il faut que ce soit un acte premier de militance, etc. Et il en appelait parce que pour lui, cette indignation, c'était une dignité en action, très clairement. Donc, il a raconté ça et bien sûr qu'il faut défendre ça parce que l'indignation, c'est une dignité en action, mais hélas aussi, ça peut être instrumentalisé et ça peut se retourner et ça peut manquer son objet, finir en ressentiment ou, ce qui est la même chose, en tout cas, ce qui dialogue avec, avec la possibilité d'utiliser l'indignation comme un alibi pour, comment dire, justifier la violence, voire même certaines grandes conduites indignes au nom de la dignité. Donc, ce truc est terrible parce qu'il y a une sorte de perversion. Il y a quoi ? Je pense au fait que vous considérez que vous pouvez tuer quelqu'un au nom de la dignité pour défendre votre dignité bafouée. Et Dieu sait si ça a été, à un moment donné, c'est une des possibilités d'interprétation de Franz Fanon sur Les Danées de la Terre, sur son dernier texte, avec une préface archi connue de Sartre où, très clairement, très clairement et pas si clairement, Fanon vient dire que, tiens, qu'est-ce qui désintoxique la colonisation de l'être ? C'est la destruction du colon. C'est la destruction et c'est la mise à mort de celui qui me met à mort en me colonisant. Et donc, là, vous rentrez dans un truc qui est que vous validez la violence, le thanato-politique, dirait Norman Ajary et d'autres. C'est... Voilà. Et moi, je ne défends pas ça. Donc, je dis, vous voulez, je ne crois pas à la régulation par la violence. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que Fanon, il l'écrit et en tant que psychiatre, dans ses écrits, il valide le fait que ça ne marche pas. Bien évidemment. Et il voit qu'il est face à des colonisés qui ont basculé dans une violence, mais de torture absolue. et en fait, ils ont perdu leur humanité. Ils ont traversé un rubicon de... Voilà. Et qu'en fait, ils n'arrivent pas à finaliser la violence. Ils n'arrivent pas à en sortir. Donc, encore une fois, la vraie violence, pas ni la légitime défense, ni je ne sais pas quoi. Voilà. Non, la vraie violence, elle est sa propre fin. Donc, tout ça pour dire que l'indignation, il faut voir jusqu'où ça peut nous emmener. Donc, l'enjeu, c'était de rebasculer de l'indignation à une dignité en action. Donc, à la fois, reconnaître ce qu'il peut y avoir de vrai dans cette déclaration de l'indignation, ne pas simplement lui mettre un soufflet en disant mais, mon Dieu, vous avez une conscience bien trop sensible. et ça ne tient pas la route. Mais en même temps, faire attention à ne pas se faire embarquer dans un cycle qui n'a la violence que pour finalité. Alors, on va donner la parole à la salle. Juste, vous avez oublié la deuxième partie de la question qui était comment est-ce qu'on résiste au découragement ? Parce que, comment vous faites pour résister au découragement ? Comment on résiste au découragement ? Aujourd'hui, malgré tout, si vous voulez, on peut orienter, parce que c'est la vérité du monde, c'est-à-dire qu'on peut à la fois se saisir du dysfonctionnel qui existe partout et qui est débordant, c'est un fait, et encore une fois, si vous avez la capacité de vous saisir de ce dysfonctionnel et d'attraper et d'attraper ce dysfonctionnel et de, malgré tout, déployer à partir de ce dysfonctionnel une fonction de symbolisation pour aller agir de manière non ressentimiste, très bien. Il y a des êtres qui ont la capacité de ça et même qui ont besoin de ça parce qu'ils savent, se nourrir d'une colère jusqu'à un certain endroit. Si vous êtes plus poreux à cela, il importe à un moment donné d'orienter son regard sur ce qui dysfonctionne moins et il y a des choses qui dysfonctionnent moins et tous les jours. Et sans doute, nous n'avons jamais été autant dans une société où il y a autant aussi de choses et d'êtres qui sont engagés et sérieux au sens j'en qu'elle évite du terme. Que ce soit des soignants, des enseignants, des magistrats, des policiers, que sais-je, des boulangers, des avocats, ce que vous voulez. Et en plus, aujourd'hui, on a une sorte d'outil à la fois magique et terrible qui s'appelle Internet ou les réseaux sociaux, etc., et qui nous permet d'identifier plus aisément ce N plus 1, non pas au sens managériel du terme, mais cet autre de nous-mêmes et qui est un tout petit peu moins découragé que nous et avec lequel nous pouvons nous lier. Donc, si vous voulez, comment on résiste entre guillemets à ces phases de découragement en s'obligeant, comme un exercice un peu de reconditionnement de soi, en allant et en faisant lien quand on est jeune avec d'autres camarades et on forme une association, on s'oblige à produire des collectifs, même petits. Et oui, ça sauve des vies. voilà, ça sauvera peut-être pas l'histoire, mais ça sauve votre vie. Donc, c'est quand même terriblement important. Donc, et aujourd'hui, malgré tout, je le redis, c'est beaucoup plus aisé de repérer ceux avec qui on peut produire une affinité élective et avec qui on peut construire des loyautés et avec qui on peut mettre en place ces légitimités de demain. donc, voilà, il faut tout simplement le faire. Le faire, voilà, il faut agir. Merci pour cette discussion très dense et voilà, j'étais sûre qu'il y aurait beaucoup de questions et monsieur qui est là, il va y avoir un micro qui va arriver, parvenir jusqu'à vous. Merci. Une question par rapport au pape François et sa parole sur la vie. L'avortement, l'euthanasie, le suicide assisté, donc j'aimerais bien vous entendre là-dessus et en tant que jury, j'ai un autre sujet par rapport au droit et sa capacité opérationnelle à transformer le concept de dignité comme il l'a fait avec d'autres concepts que le droit manie. Dans le droit, aujourd'hui, on a le concept de dignité mais personne ne sait s'en servir, les juges ne savent pas s'en servir et pour moi, c'est un obstacle et en même temps un levier capacitaire. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors sur la première, si vous voulez, le pape François, il est garant de l'histoire chrétienne de la dignité parce qu'elle a été tout à fait conséquente et d'ailleurs, dans les âges de la dignité, je reviens sur ce biais religieux, spirituel, chrétien, théologique, etc., de la dignité. Alors la dignité de la personne humaine au sens, pas personnaliste du terme mais plutôt au sens générique humain, c'est-à-dire que, en gros, derrière cette position, le pro-life, je veux dire, et donc, il est garant de cela. Et ce qui peut être ressenti comme un biais, d'ailleurs ressenti à juste titre, conservateur, avec une immense asymétrie qui structure la dignité humaine dans sa version chrétienne, qui est la symétrie inaugurale entre le créateur et la créature et dont il est garant aussi, ce qui n'est pas la vérité de la démocratie. La démocratie ne se pose pas comme ça, avec cette asymétrie-là. Il n'y a pas d'asymétrie. Et il y a ce que d'autres ont pu appeler une souveraineté de la conscience. C'est ça, l'état social de droit. Et bien évidemment, ce n'est pas une position chrétienne. Donc ça, c'est un premier point. Si on est chrétien jusqu'au bout, en tout cas pas dans sa version réformée, etc., on est garant de cette impossibilité, si vous voulez, de remettre en cause cet interdit-là sur la question de l'euthanasie, sur la question de l'avortement, etc. Et en même temps, parce qu'on n'est jamais à une contradiction près, le pape François, il est aussi l'enfant de 1948. Et donc, il a quand même un petit croisement sur la queue de comète avec le fait que, et je pense notamment lorsqu'il dit la Méditerranée est le tombeau de la dignité. Donc, il vient de le... C'était ça, son plaidoyer, pour dire que, voilà, que ce qui se passait aujourd'hui avec les migrants, c'était le cimetière de la dignité. C'est ce qu'il a dit à Marseille. C'est ce qu'il a dit à Marseille. Donc, c'est pas rien. Et il a redit et redit. Donc, vous voyez, il tient les deux bouts de la chaîne parce que, à la fois, bien évidemment, le migrant étant aujourd'hui, je dirais, une figure archétypale bien connue dans la chrétienté. Ça part de Bossuet avec de l'éminence de la dignité des pauvres. On pourrait dire aujourd'hui de l'éminence de la dignité des migrants. Enfin, on pourrait avoir une espèce de continuum comme ça qui... Voilà. Mais c'est pas que ça, quand même. C'est aussi au sens de l'universelle appartenance des hommes, de la dignité, de la fraternité, donc de quelque chose qui est... Il est quand même l'enfant aussi de l'universel, de l'égale dignité des vies aussi. Donc, il n'est pas que, aujourd'hui, dépositaire de la grande tradition chrétienne et il est dépositaire quand même un peu de cette universalité des droits et en plus, il termine avec, pas cette fois-ci, mais il l'avait fait avec l'encyclique Laodato aussi, voilà, qui était son encyclique dédiée au monde du vivant parce que c'est le... En tout cas, c'est pas le premier, mais c'est un pape absolument déterminant dans la prise en considération de la dignité du vivant. Ce qui n'a pas toujours été une position de l'Église, en tout cas, pas à ce point-là, etc. Donc, c'est un pape intéressant parce qu'il y a une... Comment dire ? Il vient raconter, si j'ose dire, presque les conflits de dignité qu'on peut avoir. Et il est lui-même l'incarnation de cela avec des positions qui ne sont pas nécessairement, comment dire, compatibles ou... Ben si, justement, elles sont compatibles en sa personne et aujourd'hui en la personne du Christ, mais voilà, on voit que ça s'est mobilisé. Donc, voilà, moi, je peux simplement, si vous voulez... Et c'est pour ça que le concept de dignité est tout sauf simple parce que, bien évidemment, qu'on aura, demain, enfin, pas demain, d'ailleurs, on aura toujours des conflits de dignité, des conflits de dignité au sens d'une dignité qui est portée que spirituellement et puis d'une dignité qui peut être portée au sens plus démocratique du terme et très clairement, à l'heure d'aujourd'hui, la définition de la démocratie, par exemple, par rapport à la question de l'euthanasie, c'est celle de l'autodétermination du sujet et dans l'autodétermination du sujet, il y a à la fois la possibilité d'une dignité des soins palliatifs et puis il y a aussi la possibilité, peut-être, d'une sédation profonde avant l'heure. Nous, en démocratie, on attrape le spectre des possibilités. donc voilà, on n'est pas au même endroit que l'Église et puis sur le droit, oui, oui, c'est toute la polysémie parce que ça reste une idée régulatrice du droit, très clairement et après, oui, on se heurte à l'objectivation de cette notion, comment on mesure et là, je n'ai pas de réponse parce que l'histoire tente malgré tout de produire des critères pour qu'à un moment donné, quand même, ce concept de dignité soit opérationnel mais en même temps, on sent bien qu'il y a aussi toute la question subjective et donc que ça peut être aussi un puits sans fond et donc je peux comprendre le droit qui... voilà. Oui ? Oui ? Oui, c'est ce que, en tout cas, avec Claire et Don, dans le... dans le... comment ça s'appelle ? dans le livre, pardon ? Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle un livre. Donc, ça s'appelle un livre, c'est comme quoi il ne faut pas toujours dire ce qu'on a dans la tête et faire le... Voilà, il faut... Donc, avec Claire et Don, justement, elle revient là-dessus en disant comment on peut faire et effectivement, elle rentre par le positif négatif, si j'ose dire, et donc le fait indigne caractérisé. bon... Mais... Donc, oui, c'est une... c'est une des possibilités sachant que, là aussi, si vous voulez, c'est pas aussi simple que ça parce que, même sur la définition de ce qui est indigne, on peut... Voilà. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on fait évoluer, je pense, au contraire, le droit. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Et on va pas non plus trop les multiplier parce que, voilà, on sent que... Je réponds pas assez vite, en plus. Bonsoir. Je voulais savoir si vous aviez réflégi à un autre sens de la dignité qui est un peu contradictoire, qui est en fait l'injonction à rester digne, l'injonction à ne pas épancher nos sentiments, à accepter notre sort, à refuser l'indignité, qui est en fait contradictoire avec la définition que vous avez donnée de la dignité à l'instant. Et je voulais savoir de quoi est-ce que cet usage galvaudé de la dignité était le symptôme, selon vous ? Oui, alors dans le livre, là aussi, je dis on parce qu'on est, malgré tout, une petite cohorte, on revient. Alors, c'est à la fois dans les âges de la dignité sur cette conception plus antique de la dignité parce que c'est aussi quelque chose qui existe dans le monde antique, c'est-à-dire d'une certaine manière la dignité qui est une forme de représentation sociale de soi-même et pas simplement le dignitas au sens de statut social mais le fait de l'honneur et donc d'avoir une certaine représentation de soi-même qui doit faire effacer ce qui est jugé alors comme des stigmates de vulnérabilité donc d'insuffisance alors bien sûr les pleurs la démonstration etc. Sachant que là aussi c'est pas si simple que ça parce que il y avait eu un très beau livre et là je ne me souviens plus de l'auteur mais qui avait rappelé à quel point même dans l'histoire romaine il y avait eu un grand moment de la représentation publique de la compassion et donc par exemple qu'il y avait un rôle à un moment donné dédié aux larmes et au fait de voilà et que vous voyez donc c'est très culturel en fait cette représentation de ce qui est digne parce que là comme ça dans un premier temps très éthique protestante on se dit rien ne doit transparaître mais il a été longtemps comment dire les femmes ont été très souvent aussi pointées du doigt de toute façon les femmes en règle générale elles ont tort donc c'est dans l'histoire elles incarnent ce rôle pivot de celle qui a tort de l'humain qui a tort donc de toute façon quoi qu'elles fassent ça n'ira pas c'est comme ça le mauvais objet de l'histoire c'est la femme mais c'est intéressant puisque les femmes on leur reproche à la fois l'hystérie des émotions et l'indignité de leurs émotions et puis les femmes qui ne pleurent pas l'indignité de leur non-tristesse donc ça s'appelle un double bind c'est de toute façon c'est perdant donc je ne veux pas pourquoi tu joues parce que c'est perdant alors c'est pas grave moi j'avais une formule enfant je disais tant que je perds je joue j'essayais de retourner le truc mais bon donc tout ça pour dire que oui alors il y a toute une histoire viriliste parce qu'il y a aussi ça du patriarcat et très souvent de l'assimilation entre l'honneur la fierté et la dignité et bien évidemment ce n'est non ce n'est pas ça la dignité et la dignité je pense fondamentalement a conquis ces lettres de noblesse aussi en renversant cette vision très rétrécie et très réifiée de ce qu'est la dignité et qui ne serait que une dignité en fait insensible non vulnérable etc. et qu'heureusement pour nous aujourd'hui on a réouvert la notion de dignité en disant non la notion de dignité elle est liée au fait humain et le fait humain la vulnérabilité c'est le fait humain ça ne veut pas dire qu'on rentre dans une essentialisation de la vulnérabilité ça ne veut pas dire qu'on est dans une version de revendication doloriste que sais-je non mais ça veut dire aussi que en tout cas moi je le vois au point de vue clinique aussi que nier les vulnérabilités les renforce voilà donc pour le coup c'est une vision viciée pour ma part de cette idée de voilà mais vous avez raison que malgré tout comme nous avons un biais et j'en termine pardon autonomiste de la dignité et que nous avons encore un biais viriliste patriarcal de la dignité nous avons une très grande aussi intériorisation chez nos aînés de ça et de se dire mon dieu si je ne suis plus ceci ou cela de toute façon je suis indigne et donc je ne veux rien montrer et puis je ne veux tellement rien montrer que ça serait bien que je disparaisse et ça je pense que c'est quand même une faillite de la modernité de ne pas avoir su faire place aux différents âges de la vie avec ce que ça propose est-ce qu'il y a une dernière question je crois que le livre sur les pleurs à Rome je suis sûre qu'il est paru aux éditions Anna Mosa mais je n'arrive pas à me souvenir c'est une autrice c'est une femme et l'édition c'est Anna Mosa tout à fait et le livre est super mais alors incapable et honte à nous pardon parce que voilà alors ceux qui ont ce machin fantastique qui s'appelle Google vous pouvez aller chercher Anna Mosa les pleurs ce que j'entends si vous voulez dans le droit de mourir dans la dignité c'est à la fois toute la controverse autour du fait de dire mais en fait ça n'a pas lieu d'être parce que nous sommes dignes de toute façon jusqu'à la fin et en même temps bien évidemment ce que j'entends c'est la crainte intériorisée de chacun d'entre nous de se dire au moment où je vais perdre mon rapport de force avec la société où je vais entrer en dépendance il se pourrait bien que la société ne se comporte pas de façon digne avec moi c'est ça en fait et donc que je ne puisse pas accéder à des soins palliatifs viables et de bonne qualité ou que le respect de mon autodétermination ne soit pas suivi etc etc c'est ça le droit de mourir dans la dignité c'est une réponse de clinicienne ou de philosophe ? c'est une réponse non c'est une réponse d'abord de philosophe voilà si je dois faire une réponse de clinicienne le droit de mourir dans la dignité l'air de rien elle ne serait pas pour une fois elle ne serait pas si éloignée que ça parce que c'est oui c'est une c'est une crainte si vous voulez qui est ressentie à l'adresse de la société je pense parce que de soi à soi la question ne se pose pas je veux dire de soi à soi nous savons que nous sommes dignes ce qui est terrible c'est à un moment donné le regard de soi à soi mais parce qu'il s'est passé un biais qui s'appelle la société et qui nous donne le sentiment soit d'avoir honte soit de devenir un fardeau pour autrui et donc c'est ça mais de soi à soi normalement si la société était au bon endroit bon voilà merci beaucoup Cynthia Fleury merci à vous on peut vous retrouver juste voilà et merci de votre écoute et de votre attention de votre concentration c'était un moment très agréable en tout cas pour moi merci merci merci